Alors de salutations à vous tous qui nous suivez de partout, nous pensons directement à nos amis qui nous suivent à travers Tolobelavie, vous qui nous suivez à travers www.wcmtlive.com baroblicosanrival. Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers Benamikili, de Jeannon Kabouya. Eh bien voilà, on a beau chercher des solutions pour la libération du Congo, partout, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'est pas encore libéré. On a été ça et là sans succès. Ah oui, voilà pourquoi j'ai intérêt à recevoir les serviteurs de Dieu. Bonjour papa. Oui bonjour Sarah Reba. Vous appelez comment ? Je suis le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe. Et celle qui est à gauche, vous voyez très bien. Maman Docteur Kankouen, même plus une personne, il n'y a présenté nos servantes de Dieu. Où est-ce que je m'en disais, je m'en disais, je m'en disais, je m'en disais. Alors Maman Docteur, bonjour. Bonjour Maman Docteur. Maman Docteur, décevoir parce que l'opposition est commis divisée. Si on a un niveau, c'est la marche. Si on a un leader de l'opposition, on a un peu de l'opposition. Vraiment, ils n'ont pas pas de l'opposition, alors tu n'as pas un abîme. Qu'est-ce qu'il peut faire pour le peuple congolais ? On attend aujourd'hui pour la nourriture de l'Amboka. Le Congo, tout ça, c'est pour changer les quotas, libération l'Amboka, tout le monde. Je vous salue, vous tous, peuple congolais, partout où vous vous retrouvez, que ce soit au pays ou dans la diaspora, sur le continent africain ou à travers le monde, parce que nous sommes dispersés un peu partout. Je vais répondre à la question de Saint-Rival de tout à l'heure. Le peuple a mis sa confiance dans l'opposition, mais voilà que l'opposition aujourd'hui semble divisée. J'ai dit bien « semble » parce qu'en fait, ils ne sont pas divisés. L'opposition semble divisée. Qu'est-ce que le peuple peut encore faire pour se libérer ? Le peuple doit continuer le combat dans lequel il est engagé depuis des années. Mais le peuple doit ajouter une dimension à ce combat-là. Nous continuons à répéter que notre combat est spirituel. Si nous voulons continuer seulement dans la chair, nous ne sommes pas plus forts dans la chair. Nous devons ajouter la dimension spirituelle à notre combat. Je me souviens, il y a une écriture qui dit « Éternel, nous avons tout essayé, mais nous avons donné naissance qu'à du vent. » Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous n'avons donné naissance qu'à du vent. Et la recommandation maintenant est de se retourner vers l'éternel pour continuer le combat. Ce n'est pas pour recommencer, pour poursuivre le combat. Parce que la Bible dit que toute initiative d'un être humain peut paraître bonne, mais c'est l'éternel qui juge de la motivation profonde. Rentrons donc vers les Écritures pour nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire suit la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la Bible pour tous les peuples du monde. Et quelle est cette volonté de Dieu? L'Église est en train d'observer ce que l'opposition est en train de faire. L'objectif, c'est de libérer le pays. Libérer le pays de la main de ceux qui nous gardent esclaves. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui avec l'AFDL. C'est depuis 1885 à la conférence de Berlin. ils ont décidé que nous, nous allons être le coffre-fort du monde entier. Ceux qui nous oppriment aujourd'hui sont les arrières fils et filles de ceux qui avaient siégé à la conférence de Berlin. Alors, si nous allons réussir, c'est seulement avec l'aide de Dieu. Donc, aujourd'hui, avec mon frère le prophète, nous voudrions parler à partir des Écritures pour aider le peuple à se choisir ceux qui vont le conduire dans sa lutte de libération. Moi, je voudrais parler à partir de Théronome verset 17, chapitre 17, verset 15. Et là, l'Éternel dit que au moment où tu veux élever quelqu'un comme roi dans ton pays, président chez nous, voilà mes critères. Quels sont ces critères-là? Le principal est que que ça ne soit pas un nouveau venu, que ça soit quelqu'un qui a marché avec vous, que ça soit quelqu'un qui n'est pas attaché aux richesses, quelqu'un qui n'est pas attaché aux femmes et quelqu'un qui a la crainte de Dieu pour qu'il puisse méditer ses livres matin et soir afin qu'il ne devienne pas orgueilleux et qu'il n'utilise pas le pouvoir pour opprimer ses frères. Alors, mes frères et mes sœurs, rentrons à la liste des 21 candidats à la prochaine élection présidentielle. Déjà, nous voyons qu'il ne se dégage que 7 sur les 21. Il n'y a que 7 qui se regroupent avec l'opposition. Ça veut dire que les 14 autres appartiennent à la majorité présidentielle et la majorité présidentielle ne nous cachons pas la face. C'est un petit fils de l'AFDL qui s'était présenté à nous comme libérateur mais finalement il n'était que les icebergs des oppresseurs qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. Vous savez qu'on tue tous les jours à Béni. tous les jours on décapite nos frères mais qui font ça? Ce sont nos oppresseurs. Ils ont mis leur type pour occuper le fauteuil présidentiel comme ça le monde entier c'est qu'il y a un gouvernement au Congo il y a un président et quand nous crions personne ne nous entend. Donc 14 candidats aux élections présidentielles font partie du front commun pour le Congo c'est la majorité présidentielle c'est l'AFDL c'est RLCD c'est M23 c'est la même chose parce que ce n'est que la métamorphose de l'AFDL Cet candidat c'est une association de médias parce qu'il n'y a pas que l'AFDL il y a aussi les mogoutistes mogoutois échoués pendant 30 ans et il a ses pions aussi dans ses gouvernements les mogolons pombo tous ces gens c'est presque une association des gens qui ont des criminels j'accepte mais je voulais seulement parler de ceux qui détiennent les rênes du pouvoir les autres se sont regroupés c'est comme ça que vous avez 14 candidats sur 21 candidats il y a seulement 7 qui se retrouvent du côté du peuple mais maintenant j'amène le Deutéronome 17 verset 15 et jusqu'en bas pour dire à qui est-ce que vous allez réellement faire confiance allez-vous faire confiance à un enfant de deux ans parce qu'il vous a rejoint dans votre idéologie de libération et vous allez maintenant lui donner les rênes du pouvoir non ça n'a pas de sens nos frères se sont repentis ils ont compris que Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas que les gens périssent nos frères s'étaient égarés ils ont comploté avec les méchants ils ont participé au fait qu'aujourd'hui nous sommes assiégés mais ils se sont répandis ils sont revenus vers l'opposition ils sont revenus vers le peuple et le peuple les a accueillis mais maintenant le peuple ne peut pas oublier qu'ils ont seulement deux ans un enfant de deux ans ne sait pas encore marcher ici nous ne voulons pas apprendre à quelqu'un à marcher ici nous voulons courir pour nous libérer donc nous resterons avec ceux qui ont combattu auprès du peuple depuis plus de 30 ans parce que par leur résilience par leur confiance par leur ils ont gagné la confiance du peuple parce qu'un peuple se libère lui-même un peuple n'est pas libéré quelqu'un ne peut pas venir nous libérer de l'extérieur nous avons seulement besoin des leaders pour nous conduire pour nous libérer nous-mêmes nous ne devons pas continuer à tomber dans les pièges de nos oppresseurs les suprémacistes ils veulent détruire le Congo en Afrique du Sud ils disaient nous voulons une Afrique sans Africain et nous allons en faire le paradis des Blancs ils veulent le Congo sans les Congolais pour le garder comme coffre fort du monde mais ce n'est pas nouveau comment est-ce que mon peuple ne comprend pas ils ont éliminé tous les ports rouges d'Amérique ils ont éliminé tous les aborigènes de l'Australie ils sont en train de nous éliminer tous les jours à l'Est ça ne va pas s'arrêter à l'Est ils veulent vider les Congolais pour arracher seulement la terre pourquoi est-ce que c'est notre uranium qui leur a donné la victoire à Hiroshima pourquoi est-ce que c'est notre coltan qui est en train de développer leur technologie et nous on ne bénéficie de rien mettons-nous ensemble parce que les circonstances maintenant sont favorables pour nous libérer on ne dit pas que les élections c'est l'idéal non mais c'est seulement un langage qui fait que le monde entier sera obligé de nous écouter ils nous ont vendu le langage de la démocratie nous avons accepté et la démocratie il faut des élections les élections ne se font pas dans de bonnes conditions oui mais ce sont toujours des élections acceptons d'aller aux élections conduits par ceux qui nous ont toujours conduits dans cette lutte nous ne devons pas tomber dans les pièges mon frère je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter que Dieu soit loué merci beaucoup Saint Rival et Mama Kango je crois Mama vient de vous dire ici même Dieu lui-même reconnaît quand même des qualités ou bien des normes pour accéder à la magistrature suprême je crois beaucoup vont nous poser des questions mais vous êtes des pasteurs l'église est aux milliers de villages oui pourquoi vous ne parlez pas de la majorité présidentielle et vous êtes toujours attaché beaucoup à l'opposition je crois ici je veux un peu éclaircir quelques quelques points là dessus Dieu est un Dieu juste est un Dieu de justice pourquoi aujourd'hui nous parlons de notre pays qui est la république démocratique du Congo le problème qui se passe là-bas vous allez voir qu'il y a un pouvoir il a déjà pris presque 17 ans c'est pratiquement 17 ans à 18 ans que M. Kabila et là nous on croyait comme Mama a dit avec l'arrivée de l'AFDEL en 1997 tout le monde a acclamé l'église tout le monde était debout pour dire non soyez le bienvenu l'AFDEL parce qu'il nous a nous a délivré de la main de M. Désiré Mobutu alors mais aujourd'hui maintenant l'histoire se répète en République démocratique du Congo parce que les choses ne semblent pas changer vous allez voir que le même truc ça se répète des morts d'hommes de pillage et le même système et je peux même ajouter ici que le système est devenu même plus pur comment maintenant nous devons nous pouvons rester calmes pour dire que non l'église est au milieu du village non être au milieu du village c'est être du côté de justice parce que nous sommes l'église voilà pourquoi je crois je vais prendre l'exemple dans la Bible Mama vous a dit ici c'est Dieu qui donnait la qualité pour accéder à la magistrature suprême pour être un roi premier des points il ne faut pas que tu sois un nouveau venu c'est ça je peux vous donner encore un deuxième témoin dans la Bible c'est dans Intimité chapitre 3 verset 6 là c'est l'apôtre Paul qui donnait des tastiques ou bien des qualités d'être irresponsable dans l'église d'être un diacre ou qui que ce soit c'est-à-dire si tu veux accéder ou bien prendre quelques fonctions dans l'église il faut normalement être vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit on ne peut pas donner la charge à un nouveau venu c'est le même que Dieu avait parlé à Moïse alors qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque nous regardons dans l'opposition ce qui se passe maintenant vous allez voir qu'il semble être divisé maintenant or vous allez comprendre même dans la Bible il y a eu un roi le tout premier roi d'Israël c'était le roi Saoul Saoul a été nommé par les hommes parce que les hommes il y a un roi il y a Jij qui était Samuel pour lui dire non on a besoin d'un roi alors Dieu comme il a écouté la prière ou bien un roi dictateur mais Dieu est dans son amour il a pensé maintenant de remplacer ce roi à un autre roi le roi que Dieu lui-même devait normalement désigner selon sa justice il a pris le temps de préparer cette roi là voilà pourquoi le temps où Saoul était entré de lider le peuple dans la dictature et le roi là que Dieu préparait était où dans la brousse d'entrer de communier ensemble avec le brebis c'est qu'ici je peux juste dire que lorsque Saoul était entré de regner David qui était dans l'opposition il fut il était tenté d'être préparé et où et comment il est qui est préparé pour le langage il est à comprendre parce il est à comprendre la position c'est ça même parce que David il fut un opposant Dieu lui préparait voilà pourquoi si quelqu'un aujourd'hui il y a une opposition il y a 7 où il y a une opposition il y a un collègue maintenant dans le Congo il y a 7 pourquoi maintenant il y a des divisions entre vous pourquoi la discrimination est bandée entre vous parce que l'histoire se répète souvenez-vous de ce qui s'est passé depuis la conférence nationale souveraine c'est le même truc qui se passe dans la politique du Congo comment nous les passeurs nous pouvons rester calmes parce que toute la république démocratique du Congo est un ami sonner les colonnes et non la conférence c'était toute la même chose vers la fin de la conférence il y a eu la troisième voie et ça a passé parce que les gens de ce monde disent quand même en faisant des erreurs on a qu'il la sagesse mais c'est comme si chez nous 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 sommes tentés de persévérer dans les erreurs comme les gens disent persévérer dans les erreurs c'est diabolique c'est ce que nous sommes tentés de faire la deuxième histoire s'est répétée ici en Afrique du Cid San Cid tout le monde connait l'histoire de San Cid arrivé là-bas qu'est-ce qui s'est passé c'est lui qui a pu souffrir quand même avec le peuple c'est lui qui a pu quand même être formé à côté du peuple c'est lui qui a été écarté dans le pouvoir c'était le feu Etienne il a pris beaucoup de temps il a pris beaucoup de temps le même langage avec le peuple mais arrivé ici en Afrique du Cid dans les accords de San Cid cet homme-là a été écarté et aujourd'hui nous sommes devant notre destinée voilà encore l'histoire se répète les opposants tout le monde écoutait tous les médias pensaient disaient quelque chose que s'ils partent ils vont gagner cette bataille voilà ils ont parlé le même langage malgré il y avait beaucoup de diversances entre mais aujourd'hui ce qui se passe là c'est quoi la division entre pourquoi juste pour se choisir un candidat commun et cet candidat commun est visible à l'ONU tout le monde peut vous dire que celui-ci c'est un candidat commun parce que le leader du peuple David alors vous allez comprendre maintenant choisissez-nous nous sommes sept qui est le plus ancien celui qui a pu quand même souffrir avec le peuple où il y a 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 le peuple et bien voilà je crois que c'est clair je suis vraiment clair encore une fois ce sont des serviteurs de Dieu mais un peu moins lumière parce que il y a vraiment un peu bloqué l'histoire se répète nous nous acheminons vers la troisième voie c'est ce qui est pur allez-y comprendre que l'histoire se répète je crois que ce qui est commis l'histoire le passé c'est-à-dire c'est-à-dire voilà pourquoi objectifient nous devons dire non tout stopper ce qui était passé le 1 plus 4 le 1 plus 4 le 1 plus 4 on a besoin la force qui est en tant qu'il y a le temps qui est en tant qu'il y a le chrétien alors même entre les gens et même les peuples congolais vous avez besoin des peuples congolais sur les nannes tout le temps tout le temps le peuple congolais est assez prononcé le peuple congolais est assez prendre en charge dans le monde quand il y a un peu et nous 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 avons une distraction nous 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 avons oui c'est bien nous nous avons un distraction nous nous avons ça va aboutir à quoi ça va aboutir à quoi élection et telle boîte et transition sans kabila papa maman 3 c'est le monde n'y ni kabila ou kanama bokeh abelibokene boussa transition sans moi docteur nous nous approchons tout à petit na fait vraiment tronche nabissu expliquez ba namboka nini ou yo yo vraiment omimaki tis konano l'obité basse et ziriano très bien malo bavroman et pas malo bavroman à bokeh conclusion ya ma cambrou yo et zaka à la bible n'a kotanga na proverbe 21 verset 31 la bible dit c'est si on équipe le cheval pour le jour du combat mais c'est à yahweh qu'appartient la victoire nous nous sommes préparés nous avons préparé sept chevaux nous avons sept chevaux les gens parlent des chevaux non partants nous devons copier nous qui vivons en afrique du sud nous savons c'est qu'il est comment les sud africains ont procédé ils ont accepté même bouteillési des ifp qui était collaborateur de la part et qui tuait ses frères mais mandela a fait alliance avec tous ces gens là parce qu'ils savaient que s'ils laissaient bouteillési à côté les blancs allaient continuer à l'utiliser donc notre cheval ici c'est toute cette opposition ancienne et nouvelle nous avons ces sept nous leur conseillons de faire des alliances parce qu'ils savent qu'ils ont et différentes potentialités qu'ils fassent des alliances mais dans leurs alliances ils doivent savoir que le peuple les observe parce que dans proverbe 22 verset 1 la bible dit le renom l'emporte sur des grandes richesses la faveur l'emporte sur l'or et l'argent qui a le renom au congo parmi les sept qui a la faveur du peuple nous savons que c'est lui des pèses il ya des gens qui disent que mais ce n'est pas etienne tisekedi nous disons que c'est lui des pèses après etienne si c'est qu'est dit lui des pèses a voté félix qui c'est qu'est dit et même si ce n'est pas félix c'est ce que dit aujourd'hui quelqu'un d'autre s'élèvera toujours des lits de pèses pour conduire le peuple congolais à sa libération alliance 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 ce n'est qu'à ce prix si que nos sept peuvent libérer notre pays vous devez vous parler entre vous vous devez vous pardonner la bible dit que quand ton ennemi a besoin de quelque chose il a fait donne lui à manger il a soif donne lui à boire tu es en train d'accumuler du charbon ardent sur sa tête faites vous du bien entre vous c'est seulement à cette condition là que vous pouvez aider le pays si vous vous permettez de laisser notre pays continuer dans le chaos que de 16 millions qu'on arrive à 20 millions de tués et que notre pays n'est plus vraiment l'occasion de se relever vous serez responsable mais moi je peux parler au nom du peuple parce que je marche avec le peuple je demande aux combattants combattant des lieux des pèses combattant à travers le monde tous ceux qui ont combattu pour se libérer tous ceux qui savent que beaucoup sont morts pour la libération du congo je leur demande maintenant de tourner vers les leurs yeux vers l'éternel nous avons préparé les chevaux les chevaux mais la victoire viendra de l'éternel et se tourner vers l'éternel ce n'est pas une histoire d'émotion ça veut dire les écritures la volonté de dieu est exprimée dans les écritures rentrons dans les écritures c'est ça oui je crois que vraiment vraiment évangéliste et si vous avez un tout dernier message mot de la fin ok merci beaucoup c'est un rival toujours lancé appel au yo et païa bande de connexion sur 7 ça c'est toute la république des hôtels et la bine oui bonni maté quoi hypothèque mboka pona bah avantages personnels n'a dit non non la zola c'est appel en un temps comme un serviteur de dieu vie la souffrance de mon peuple moïse katoumbi jean père mbemba mozito tout ce qui dit tout le monde plus besoin de l'éternel bobanda qui pour l'eau baki ke toko se choisir candidat comme un toko zana programme moco toko bunda bisso nyon soto et l'ongo est allé le koumou ya moutouté mais est allé le koumou ya peuple à waa et a le koumou ya moutouté non c'est que je vous demande un leader c'est un leader d'opinion si bokehna injustice nakati yabino nyon socette et kouké division et kouzala échec échec ouana et kouzala l'ikolo moutou nabino makilae va peuple congolais et kouzala l'ikolo moutou nabino mais c'est que je vous demande en étant comme un serviteur de dieu jésus christ azo ibis abadis cipre naïa ibis mango oya zolinga kouzala grand parmi vous a misalana d'abord serviteur des autres parmi vous lousette qui a été un serviteur du peuple ya batmosus ce gazali idpc reconnaissez vous n'y a pas de problème reconnaître seulement félix c'est qu'il dit asala candidat koumé nabino bota moulard programme on a comme programme il a conçu yabino nyonso et ça y est mon côté tout le monde va monique et tous les leaders va travailler avancer dans l'amour deuxièmement si aujourd'hui à deux mois des élections ce qui bouloubique boc continuer avec la lille autosana katya koumona to sito yébi histoire ya kongo des akaka avant élection il faut normalement battre pas qu'il n'est pas dialogue des gauches à droite pas dialogue n'est pas prouvé binon depuis tous en indépendance et puis sa peine à solution des dialogues là rien parce que tout monde yango conférence nationale souveraine échec ici en afrique d'ici échec sain sylvestre oizra ki awa l'okola konaston nabiso n'espa badet tourne yango premier ministre azali azali oyo toka nakita naba sain sylvestre zate alors ne permet pas encore ne donne pas encore la chance na pouvoir ezwa échappatoire mokoboyakolo baké baboy machine a voté comme sato kende nakati ya dialogue parce que nakatya dialogue bako de bouché nakatya dialogue bako betis binomitou et peple n'est mouton continue de souffrir pour moi comme un sage je vous demande le colaba frère nabiso moussoubaza nakatya konoba parmi vous ketok kende nakatya ba élection oui avançon nakatya ba élection vous allez préparer babaz nabinoan peple bako zala témoin et et keso kibokéna élection unis comme un seul homme même soki messe kabila a triché le peple a costopé yi mais avant nannou bokot ite bo bandit déjà kou krié le léngbo zana kati kou krié bo bandit konobaké pao ibalo bitokin de baobo bitokin de té sa montre déjà échec résistez-vous en étant comme des enfants des dieux et bisoubaza nazam et tosonant nous pouvons vous fassé l'idée n'est blaguez pas avec le ferant n'est blaguez pas avec le fait moi je crois que nous le peuple nous ne sommes pas vos esclaves ma l'obabande kou balobi balobi mingi ma l'obab vraiment n'arri a beau boto ya kouboum de la mena sans rival n'a kolobama loba ya bobo topé kouboum bomo nabiso loko la bambou anabino yanda kouté pou moutala l'amour qui a talib et terry naya lobi tabou ibe l'élection pou l'intérêt à peu pété mais pou l'intérêt à yé privé abou ibe l'élection ou elle a l'air l'amour qui a kouyissi apis pésipatou mboué baye belali ababa kouyissi pou l'intérêt à yé privé bisou so koto kobi badani to kobi badani nabino vraiment en tout cas la voie du peuple c'est la voie de tuer vos poupouli vos déi so kii boko linga koutoussa volonté apé pété boto standé volonté nabino bandé ronangai boko risqué autrement tout le baloko a terre promise boko tangote boko risqué république kouyabomona yangote au mikoufeli avant général maele amona ki reine yamouze lorand ezri kabila dit amikoufela ki deja avant jésus a trahi jésus mais yé akoufi avant jésus bandekouna nga yi pliz encore une fois pliz tozaba esclaves nabino te bostala oizali volonté nabino son peuple et bon divisé pbisou peuplé té populace neto za bo eto zalakane neto za bo kaboula bisou té s'il vous plaît po allure beaucoup mokiné bon mou lukafasso ni ne brokoko divisé population bon divisé peuple telle la battu ya fcc ba sangani na stade plein à croquer batine l'ingabba image batine l'ingabba image platine l'ingabba image plein à craquer oui batine l'ingabba bise nabba kan kan tchachi kan bo kan bo basuna basuda basse 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 on a en tenue civile batoncote bbis baki matoni si stade oui c'est bien bon me batonis ikastarit n'est pas tenu si stade de l'ingabba kotonis après n'a qu'on vauté pekabilat basse n'a pas qu'on vauté pekabilat mais bison langa mme sotouza la unité toujours des divisions inutiles et ridicule marche oui salami contre machina voté et boumme a mis koubi marche contre fachy et boumme a mis koubi marche contre une peste allez-y comprendre c'est quoi ça non ben d'euro pliz pibou yu piqué une peste habiteuu ya zana batu beli tamed ou botchis marche contre le des pèsbouwop bonfini à y deprès bounsino batu y deprès d'ici kouba membres et qui des pèsbouana mais on sait pas le nabino division ma monna kati population division ma monna kati population allez-y comprendre non ça ne va pas stopper moïse katoumbi stopper et wangga stopper et kamitatu stopper francis kalombo stopper batounius stopper bou stopper dans mon message mon côté négativité de la part de la Félix on a compris que le bac est Félix stoppé pour dans mon message la félicitation dans ma chligné l'équipe ce que j'allais aussi dire stoppé mais jamais qu'à vous ne stoppé ton lingé parce que nous nous sommes tous à la uni surtout à la uni vous crier c'est bien vous voyez mes élections parce qu'il y a ma chine à voter oui mais à la place vous proposez quoi ? vous proposez quoi ? soulève-moi, soulève-moi tous ces soulévant combien des fois et puis ça vous s'opérez mais non, non, non vraiment, franchement il faut encore une fois merci vraiment vraiment un réel plaisir merci vraiment encore une fois je vous souhaite la communauté je vous souhaite la communauté la communauté Genèse 11 verset 6 un peuple qui parle le même un peuple qui est uni qui parle le même langage rien ne peut les arrêter et j'ajouterai personne ne peut les arrêter à atteindre un objectif qu'il se soit fixé quel qu'il soit quel est l'objectif du peuple congolais ? se libérer ce n'est pas aller à des élections nous ne sommes pas dans une démocratie pour penser aller à des élections libres démocratiques faire inclusive ce n'est qu'une étape dans notre combat de libération alors soyons tous unis pour cette étape et pour celle qui viendra par après que l'éternel bénisse mon pays la république démocratique du Congo que l'éternel montre sa miséricorde à mon peuple le peuple congolais qui est déjà condamné à l'extermination lente comme les noirs des Amériques les peaux rouges et comme les noirs de l'Australie les aborigènes la Bible dit que d'un seul sang l'éternel a créé l'être humain et il a divisé la terre pour donner un territoire à chaque peuple et dans chaque territoire il a mis l'héritage de chaque peuple je lève mes yeux vers l'éternel le créateur de toutes choses pour t'implorer au Père que tu prouves qu'une fois encore tu peux intervenir dans les affaires des humains éternel pour t'implorer pour t'implorer dans les frères leació dans les affaires du coup des humains sur les événs que tu prouves les éternel du coup le coup le coup dans les affaires le coup de la feu Il y a eu un malnutrition. Les athées, les athées, elles ne sont pas brûlées. Dans l'Est, il y a eu un malnutrition. Il y a eu un malnutrition. Il y a eu un malnutrition. Au Père, la Bible est le plus important. Il y a eu un malnutrition. Il y a eu un malnutrition. Il y a eu un malnutrition. Parce que l'ennemi dans l'alcool est plus fort que nous. Mais il y a eu un malnutrition. 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 Ba pesie même di rende Atelemi Afingi bo konsida Zambe na biso Yo yo ke la biso mawa O libere biso Po te bango yon sobalo ba ke So ki kongo eza libre aujourd'hui Eza kakan zambe Ba kongo le Bo la ki sa biso Zambe wana na bango Objectif na biso yango wana papa Ke ba richesse yon so yotye Namboka na biso To yutilize yango pona kopanza Sango malamo Potomoni ke mikoleko miko kende na suka Senyori na biso azo zonga Ako ya kukuta Afrika Nandenge zezalite Ako ya kukuta lomu noire Nandenge tozalite Papa Yo ke la biso mawa Na sambeliboye na fwa nyonso Na kombo ya Yesu Christo Amen